... Le centre de transit de Chichemere, en commune Wuganda, de la province Chibitoké, frontalière de la République démocratique du Congo, a récemment accueilli 142 ménages de 796 demandeurs d'asile congolais, venant surtout des localités de Niamouoma et Mourengue, en RDC. C'est depuis ce 5 décembre 2016. Cela à cause de la chasse au robelle Maïmaï, qu'effectue les forces armées de la RDC. C'était affreux, témoigne une vieille femme. Nous dormions, c'était aux environs de 17h. Soudain, nous avons entendu des coups de feu et nous nous sommes cachés sous le lit. Les autres s'étaient cachés dans les brousses. Nous nous sommes passés des heures, vers 9h du matin, ceux qui se sont enfouis dans la brousse ont regagné leur ménage. Puis, nous sommes sortis de nos maisons. Nous avons cherché à courir partout, en cherchant où nous cacher dans les forêts. Nous y sommes restés pendant deux jours. Les enfants pleuraient car ils avaient faim. Et alors, nous avons décidé de marcher à pied, avec les enfants, jusqu'à la rivière de la Russie. La Croix-Rouge du Burundi est la responsable de ce site. En détail, 545 enfants, dont 12 non accompagnés, et 56 séparés de leurs propres parents, 376 hommes et 420 femmes occupent ce centre qui a une capacité d'hébergement de 510 personnes sur une superficie de 1,6 hectare. Le programme alimentaire mondial se charge de la nutrition, en leur donnant une fois pendant la semaine 2.520 grammes de farine de maïs par personne, 840 grammes d'haricots, 350 grammes d'un mélanger de céréales, 175 grammes d'huile de coton, et 35 grammes de sel. Seuls les vulnérables dorment sur des matelas. En partenariat avec la COPED et le ICR, la Croix-Rouge du Burundi construit des maisonnettes en bâche, plus de maisons en dure au cas de la surpopulation. Ce mercredi 14 décembre, l'Office national de protection des réfugiés et des apatrides a octroyé des statuts de réfugiés à 200 Congolais. Ils ont été transférés à Changhuzo, dans le camp de Kavoumou, transporté par le ICR, et l'International Rescue Committee. Ceux qui restent veulent avoir aussi ce statut pour accéder au camp de Kavoumou, où ils espèrent vivre mieux. J'aimerais que l'on nous amène où sont les autres. Ici, c'est pénible. Nous avons faim, nous n'avons pas de bois de chauffage, nous n'avons rien pour cuire les aliments. Ce centre de transit de Tchichemere a été ouvert le 28 mars 2013. Il est destiné aux Congolais. L'UNPRA se charge de donner des statuts de réfugiés. Une fois refusé, la personne est mise à la porte de ce camp. Parce que la c'est maintenu et les stos de fair tarmes. Je suis sûr que l'Unpraktie